abonnez vous il faut savoir qu'il y a encore 70% des personnes qui regardent nos vidéos et qui ne s'abonnent pas et pourquoi ils ne s'abonnent pas alors c'est gratuit pour toi c'est gratuit alors abonnez vous bien on le met quand même bonjour les amis dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va appeler quelques abonnés avant d'aller rouler parce que je trouvais que c'est une bonne idée j'avais fait une story il n'y a pas longtemps enfin si il y a longtemps maintenant je crois et vous avez été nombreux très nombreux à m'envoyer vos numéros on s'est dit qu'on allait passer des petits coups chill voilà comme ça pour prendre de vos nouvelles donc on passe tout suite aux appels et on se retrouve dans quelques minutes pour une séance drift uniquement drift tu comprendras pourquoi il a dit j'ai un peu de mal à y croire quand même pas tant parce qu'il faut que j'explique aux gens parce que moi j'ai un petit problème c'est pas que j'ai un petit problème tu vois mais je suis de nature un petit peu timide introverti c'est comme ça qu'on dit tu vois je vais faire des vidéos vous savez pas combien de temps ça m'a pris vous avez vu ma chaîne c'est pas longtemps que je fais des vidéos c'est pas pour rien travail que j'ai fait un petit peu tard sur moi même et encore maintenant j'ai encore du mal tu vois ça va mieux et des fois les gens n'arrivent pas à me joindre et je leur dis contactez moi par email c'est juste que je préfère parce que je déteste appeler parler voilà si tu me dis genre charlotte un jour bien on vient on dit l'anecdote au début qu'on était ensemble on va à un bar elle me dit toi c'était pas qu'au vide à ce moment là il y avait une bande de motards assis un bar on me dit je te donne 20 euros si tu vas voir les motards là-bas et tu dis salut je suis Sarah le Gitton c'est vrai t'avais pensé c'est un truc de ouf mais ça j'ai jamais pu le faire j'ai dit mais jamais de la vie je peux pas aller faire ça genre salut toujours je peux pas faire voilà donc là les gars déjà j'essaye de vous faire plaisir mais en plus je me surpasse vous imaginez pas c'est un petit très facile à côté allez alors on appelle d'herbys salut bah écoute c'est Sarah le Zito bah c'est tout j'espère une prochaine fois je t'embrasse oh le pauvre d'herbys tu nous laisse un commentaire surtout et la mission numéro elle a dit vraiment si tu m'appelles comment je fais une crise cardiaque en même temps j'avais dit que j'appellerais demain aux gens j'ai appelé à l'eau est ce que tu t'es vu pendant que tu parlais non alors t'étais là ouais j'ai tendu l'herbe ouais j'ai fait la poule j'ai fait la biquette attends au bout du quatrième appel ça ira bien c'est embêtant c'est un numéro suisse vu que je suis suisse comment reconnaît-on un vieux gay il mange des petits suisses je s'asseoir sur un petit suisse sans l'écraser oh salut mathieu ça va c'est qui tu me reconnais pas allo allo steven ouais ça va c'est qui à ton avis je sais pas ouais bravo simon oh mais quentin j'avais envie de t'avoir au téléphone moi oh ça les titres ouais oh non tu rien non c'est non c'est pas vrai mais si si c'est vrai ah 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 non t'es trop mignonne allo ça va ça va et toi ça va on m'a dit elle est pas habillée ma dé j'avais pris des vêtements et charlotte elle a tout rangé elle a vu des vêtements propres pliés dans le camion on s'est dit tiens ça va pas là je vais parce que sara faut savoir qu'elle est trop bordélique du coup je range tout du coup j'ai pas de soutien gorge on n'a pas le temps cette vidéo elle est faite elle est en vitesse mais on essaie de bien la faire quand même c'est à dire que là quand même on est censé être à marseille et on est encore à reims parce que on n'a pas fait notre vidéo qu'on est là j'ai même pas déchaîné le spot voilà si est ce que vous voyez j'ai une petite chaîne une petite chaînette tu vois je sais que c'est pas grand chose mais ça protège les relous à des gens qui viennent qui viennent chez moi comme ça ils défont les pneus là qui font la limite et ils viennent en voiture et ils viennent et vas-y tu fais tout ça et là tu vois il roule il met plein de gravier du coup comme ça de leur mort des graviers comme ça sur mon spot est tout là bas et ils viennent comme ça ils font juste un tour en voiture et voilà merci les gars ça sert à rien merci je le pire c'est les gens j'en veux pas aux gens qui viennent ici mais j'en veux aux gens qui ont de la boue sur leurs roues qui roulent dans les flaxons et qui viennent rouler sur le bitume après vous je vous déteste mais vraiment vraiment dans toutes les vidéos je me plains de monde c'est vraiment la troisième vidéo je me plains de monde et voyez je l'ai toujours pas changé j'ai roulé chez pilip et cette semaine et chez pilip le bitume il est genre c'est du papier à poncer par terre donc c'est à dire que tu fais trois drifts et ton pneu bah il est là il est mort donc je me suis dit vas-y aujourd'hui on va finir le pneu on va voir jusqu'où on peut finir le pneu en fait là elle est au repos c'est un piste debout alors c'est un choix personnel m'a dit parce que comme ma moto perd beaucoup de liquide de refroidissement justement eh ben si tu mets du liquide de refroidissement ça fait des flaques glissante en fait quand le père tu vois donc je préfère en perdre plus et il ya que l'hiver que je le remplace par du liquide de refroidissement parce que du coup elle chauffe moins elle va en perdre moins et c'est vite de geler mais en été je mets de la cristalline la vraie cristalline parce que l'eau du bâti je crois que les boulons sont plus là ils sont partis en vacances eux au soleil sur vent parce que la champagne ardenne a oublié de se mettre au mois de juillet on attend que ce soit plus écrit là c'est jamais plus écrit en fait l'exemple tu vas pas me dire que dans les clips là sur mtv tf1 et tout ils voient pas des gens faire des bêtises en ficheur les acteurs sont sans casque mon gars à chaque fois qu'on demande à sarah d'aller faire une doublure on lui dit surtout ce sera sans casque voilà on l'a prévient pas de ma gueule que je roule un t-shirt quand même c'est vrai ils sont tous fiers à dire ah t'as fait des films et tout et les gens et te critiques parce que tu n'as pas de protection j'ai pas vu j'ai plus le droit de caler là j'ai plus le droit de caler là vous voyez la moto elle raccroche beaucoup genre vous entendez elle fait crac crac t'entends parce que le pneu accroche fort et je sais pas il y a un petit déséquilibre sur cette moto qui fait que la roue rebondit à l'arrière c'est vraiment pas agréable en drift c'est un peu flippant et ça fait des traces moches comme ça c'est saccadé ouais voilà tu sens que c'est pas un driftonné ouais des fois je l'entends j'ai l'impression que tu vas perdre un truc dessus oh 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 Bon les amis il s'est passé un truc D'ailleurs c'est intéressant que je vous le dise Et vous voyez pourquoi je mets de l'eau sur toutes ces petites tâches Au début la moto je lui ai mis sa race en drift Et il n'y avait pas de soucis Je regardais elle restait autour des 90 degrés par là Et là j'ai fait un truc pas bien J'ai fait un stopy Et c'est à dire qu'en stopy mon vase d'expansion de 636 Alors pour ceux qui sont pas techniciens Par exemple Charlotte Un vase d'expansion c'est quand ton radiateur Tu vois t'as de l'eau dedans Et quand l'eau chauffe elle se dilate Tu comprends de quoi elle prend du volume Du coup pour pas exploser le radiateur Ca va dans un vase d'expansion Tu vois le volume en surplus Sauf que moi quand je fais des stopy Mon vase d'expansion il se vide Ca fait que du coup après le niveau d'eau Il peut plus se remettre Vu qu'il n'y a plus assez d'eau dans le vase d'expansion Ca fait que mon radiateur n'a plus le bon niveau d'eau Et quand il n'y a pas le bon niveau d'eau Ton circuit ne circule plus dans l'eau Et c'est à dire que ta moto du coup elle surchauffe Du coup la session nous a arrêté Le pneu Le pneu il est pas loin Et là si je continue à rouler Ma moto elle va trop surchauffer Et j'arrive de casser le moteur Du coup on est obligé de s'arrêter Parce que là elle était en mode vraiment trop Et si tu remets de l'eau ? Je peux remettre de l'eau Mais du coup pour remettre de l'eau Charlotte Il faut attendre Il faut attendre qu'elle refroidisse un peu Il faut attendre un peu Voilà Parce que ou alors il faut mettre un coup de pied En attendant tu vas faire des Il faut mettre un coup de pied de ninja En attendant tu vas faire des salto arrière sur le trampoline On s'est fait vandaliser un trampoline quoi Mais les gens J'ai refait des traces sur mon spot Il n'y en avait plus beaucoup Ouais grave Je savais pas que les traces Elles partaient au fur et à mesure Et ouais Si un jour vous êtes en train de faire du drift Sur un parking Et que le propriétaire du parking Il arrive comme ça Il vous dit Tu as fait des traces sur mon parking Tu vas payer le nettoyage Tu lui dis La pluie La pluie Et le temps Ça fait le travail Ça fait les ménages du bitume Tu te rappelles quand on était petit C'est comment ça s'appelle On avait des ronds comme ça Avec le crayon Tu le mettais dedans Et ça faisait des formes Charlotte est-ce qu'on dit aux abonnés Que dans la prochaine vidéo On revoit nos bébés On va retrouver nos petits chiens On a trop trop hâte On espère qu'ils vont nous reconnaître Ouais on espère qu'ils vont nous reconnaître Et moi j'ai trop hâte Mais j'appréhende comment elles vont être grandes Moi aussi je vais pleurer Et j'appréhende si elles vont vraiment être contentes de nous voir Notre t-shirt bizarroïde c'est re-enligne Il y a eu plein plein de retards de commande On a un petit souci de notre côté Niveau gestion et tout Maintenant c'est résolu Vous pourrez avoir des t-shirts bizarroïde Il y a des nouveautés qui sortent Les amis je vous laisse Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo Prenez soin de vous Bye Bizarroïde